20 octobre 2023, c'est la date où j'ai publié la dernière vidéo sur ma chaîne, soit il y a quasiment 3 mois aujourd'hui. J'ai arrêté de publier du contenu brusquement, genre vraiment j'ai publié une dernière vidéo et après plus rien. J'ai arrêté de répondre aux commentaires, j'ai des commentaires YouTube qui se sont empilés, j'ai répondu à rien, j'ai arrêté de publier sur les réseaux sociaux. J'ai globalement tout coupé du jour au lendemain, sachant que ça faisait quasiment 5 ans que je publiais du contenu 2 à 3 fois par semaine. J'étais très actif etc. et pour ça déjà je m'excuse de tout avoir coupé d'un coup et surtout sans aucune explication ou sans jamais prévenir qui que ce soit. Dans cette vidéo vous l'aurez compris, je vais vous expliquer la raison, enfin plutôt les raisons qui m'ont amené à cette pause forcée entre guillemets. Et j'espère que vous comprendrez et c'est aussi, vous l'aurez compris à travers cette vidéo, l'occasion de vous annoncer que je vais reprendre le contenu sur YouTube. Bon avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer la vidéo, je pense qu'il est important de donner un petit peu de contexte parce que peut-être que certains parmi vous ne me connaissent pas ou ne suivent pas la chaîne depuis le début ou ne connaissent qu'en diagonale sur à travers certaines vidéos. Donc je vais redonner les bases, moi c'est mon storyboard, je crée du contenu YouTube sur cette chaîne depuis 2018 et ça représente plus de 450 vidéos sur le sujet et quasiment 3 millions de vues. Quand j'ai commencé YouTube, mon seul but était de partager ma passion, passion qui est née comme la plupart d'entre vous à la cour de récré, t'es gamin, tu te lèves, tu prends tes miel pops, d'ailleurs le lait après les céréales, t'allumes la télé, y'a Yu-Gi-Oh, voilà tu vois tes meilleurs duels. Franchement ça fait kiffer, t'arrives à l'école, y'a les cartes, bref c'est génial, je pense que ça c'est quelque chose qui nous a tous marqué. En 50 vidéos, il y a énormément de choses qui se sont passées, j'ai jamais vraiment pris de pause pour moi, même si c'était pas un travail, du coup c'est juste partager mon contenu et ça me plaisait. Et bien il y a quand même pas mal de choses qui ont changé et j'en suis arrivé à un stade où il y a trop de choses qui étaient compliquées à gérer et pas mal de soucis qui sont arrivés globalement tous en même temps, ce qui m'ont amené à faire cette pause. Et en 50 vidéos, ma motivation elle a pas changé, mon objectif c'est toujours de créer du contenu et toujours de partager ma passion pour Yu-Gi-Oh. Cependant en cette fin d'année 2023, y'a pas mal de choses qui sont arrivées en même temps dans ma vie, qui pour certains fin 2023 ça correspond globalement à l'arrivée de la Rarity Collection, pour moi c'était vraiment une avalanche de trucs pas fous qui sont arrivés en même temps, tous en même temps, genre vraiment tous en même temps, et on va pas se mentir, c'était vraiment pas fou comme timing et ça a déclenché un peu un trop-plein. Bon pour la première partie de cette vidéo, je pense que je suis obligé de parler des problèmes majeurs que j'ai rencontrés avec Konami. Quand t'es créateur de contenu, un des objectifs, un des goals entre guillemets, c'est d'être en partenariat avec la marque qui gère le sujet dont tu parles, en l'occurrence moi c'est Yu-Gi-Oh, donc naturellement c'était Konami. A la fin 2019, j'ai pu réaliser ce rêve entre guillemets, puisque j'ai été invité à l'invitationnal Speed Duel, et franchement cette période-là, elle était absolument géniale pour moi. A cette époque-là, je pense que je n'avais même pas 1000 abonnés, donc c'était très peu, et on m'a quand même invité en tant que créateur de contenu, et on m'a mis au même rang et à la même place, à côté de ceux qui étaient vachement plus connus que moi, et cette époque-là, c'était pour moi marqué de confiance, voilà, on me fait confiance en tant que créateur, et on m'a soutenu également sur certains projets pour créer du contenu. Après ça, sont apparus les vidéos sponsorisées, donc c'est du contenu que la marque te propose, et que tu peux faire sur ta chaîne, donc en l'occurrence c'est des vidéos, soit on te file la display et tu peux la faire sur ta chaîne, soit c'est une présentation d'un archétype, mais c'est toujours grâce à la marque, entre guillemets, et moi à ce moment-là, je considérais que c'était vraiment une chance qu'on puisse travailler ensemble, entre guillemets, pour créer du contenu et apporter des choses à la communauté. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Pierre qui a fait, je pense, énormément de choses pour les créateurs de contenu français, je pense qu'il ne faut pas cracher là-dessus, plus globalement Konami France qui m'ont permis de faire tout ça à cette époque. Puis le temps a passé, on va dire qu'ils ont resserré les vis, entre guillemets, ce n'est pas vraiment le terme, mais je ne sais pas comment l'illustrer autrement, il faut savoir que quand tu fais une vidéo sponsorisée, tu as pas mal de choses à respecter, et au début, il n'y avait pas énormément de choses à respecter, c'était des petits détails, moi je le voyais plus comme une privée joke entre créateurs de contenu, parce que c'était des petits trucs pas forcément trop relou à mettre en place, et dans le temps, ça s'est pas mal intensifié, et ça s'est intensifié au point où la liste des trucs à respecter, elle était tellement longue que, une fois sur deux, quand je créais du contenu pour une vidéo sponsorisée, j'étais obligé de refaire deux, trois, quatre fois le montage ou la vidéo, parce que parfois même, il fallait refaire la vidéo directement, par exemple sur l'intro parce qu'il y avait mon décor ou des trucs comme ça, et ça devenait vraiment invivable, mais ça à la limite, bon, c'était relou, c'est un fait, et ça je reviendrai pas là-dessus, mais je me dis c'est du contenu sponsorisé, c'est normal entre guillemets qu'il y ait des trucs à respecter, même si c'est des trucs bien relous, je suppose que c'est la même chose avec d'autres marques, et bon, de toute façon, t'as pas vraiment le choix si tu veux travailler avec eux, enfin travailler, si tu veux recevoir une display gratuite de temps en temps, pour faire une ouverture sponsorisée, là où pour moi ça a commencé à devenir vraiment très chiant, c'est quand on est venu me voir en me disant, bah en fait tes visuels de chaîne, donc l'identité que t'as créé sur ta chaîne, bah ils ne correspondent plus aux standards Konami, et tu ne peux plus garder ces visuels-là, enfin si on m'a dit tu peux les garder, mais les vidéos sponso c'est ciao, tu oublies complètement, donc à contre coeur, j'ai pesé le pour et le contre, même si je faisais absolument pas toutes les vidéos sponsorisées, j'en faisais peut-être une tous les deux mois, mais ça me permettait quand même de faire du contenu, et bah je considérais toujours ça comme une chance, je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir participer à tout ça, et ça donnait vraiment une plus-value entre guillemets, donc j'ai à contre coeur accepté de changer mes visuels, donc j'ai payé un artiste qui a travaillé, on a refait plusieurs versions, parce qu'il fallait que ça corresponde aux attentes de Konami, et on a fini par arriver à une version, qui malgré tout, malgré moi, n'est plus réellement l'identité de ma chaîne initiale, puisque moi j'aimais bien les tunes, le logo, Monster e-Burn, etc, correspondait à tout le monde, et moi je me dis dans un sens, en tout cas c'est la réflexion que j'ai eue sur ce moment-là, ça donne un petit coup de jeune à ma chaîne, ça donne un coup de propre, c'est peut-être pas plus mal. Malgré tout ça, je n'ai toujours pas eu accès aux vidéos sponsorisées, vous vous demandez probablement pourquoi, parce qu'en l'occurrence, on me demande de faire quelque chose, je le fais, et on me dit, ah bah en fait non, et bien tout simplement parce que je produisais du contenu sur Yu-Gi-Oh! Pardon? C'est stupide de dire ça comme ça, mais je vous assure que c'était le cas, parce qu'en gros, si tu fais du contenu sponsorisé Yu-Gi-Oh! donc quelques vidéos, comme je vous le disais, moi en l'occurrence, je n'avais pas accès à beaucoup de produits, donc peut-être une fois par mon, tous les deux mois, quelque chose comme ça, il faudrait regarder les stats de ma chaîne, je n'en sais rien, mais c'est vraiment très éparsé, c'est clairement pas tous les produits me concernant, et bien si tu fais des vidéos sponsor, tu dois respecter les règles sponsor, mais jusqu'à là, vous allez me dire, c'est ok, tu nous dis juste avant que tu respectes les règles sponsor, que même tu dois refaire des montages, et c'est le cas, sauf que, entre temps, donc moi entre temps, j'ai changé mes visuels pour ça, et bien ils ont décidé d'étendre les règles sponsor à l'intégralité des vidéos du créateur de contenu, donc, et bien, étant donné que je faisais du contenu, donc à savoir des deck profiles, où j'utilisais parfois des stimulateurs, les up de news, où je parlais parfois de news OCG, parce que, vu que je suis un créateur de contenu TCG, je n'ai pas le droit de parler des news OCG, tout ça, ça n'était pas, ah oui, les passages de l'anime aussi, c'est des choses qui m'ont été reprochées, et j'ai regardé ma chaîne, j'utilise deux passages, sur 450 vidéos, donc ça veut dire qu'il y a un mec qui a été checker ma chaîne, et qui a dit, là, c'est un problème, bref, il y a toute une liste très très longue, c'est vraiment des trucs marrants, et c'est un peu exhaustif aussi, ce que je vous dis, mais du coup, on m'a dit, à cause de tout ça, alors soit tu arrêtes, en gros, tout ça, donc littéralement, tout ce que tu fais sur ta chaîne, hormis les ouvertures, ce qui fait que, du coup, je ne faisais plus que du contenu sponsorisé, et à savoir que des ouvertures, soit, tu ne pourras plus être partenaire, Konami, et ça, bien évidemment, on me l'a dit, après que j'ai fait changer tous mes visuels, évidemment, si on me l'avait dit avant, j'aurais peut-être reconsidéré le truc, bah, fuck off, genre, vraiment, si c'est ça, autant que je garde mes visuels, je garde mes identités qui m'allait très bien, j'aimais beaucoup, mais ça, on me l'a dit après, bien évidemment, et quand j'ai fait remarquer, d'ailleurs, le fait que, bah, du coup, moi, j'ai déjà fait changer tous mes visuels, j'ai payé pour ça, en plus, alors, ce n'est pas une question d'argent, on s'en fiche, mais c'est quand même le cas, on m'a dit, ça, c'est incroyable, bah, tu n'as qu'à remettre les anciens, donc ça, ça m'a fait péter un plomb, et à partir de là, des choses qui n'auront pas forcément leur place dans une vidéo YouTube, qui peut-être restent plus du domaine du privé, ou quoi que ce soit, il faut savoir qu'après ce souci-là, j'ai écrit un script d'une vidéo drama où j'explique tout, et j'ai un pote à moi qui bosse un peu dans les lois, etc., et qui m'a dit, tu sais, c'est peut-être borderline, certains trucs, donc, voilà, on va en rester ici, et du coup, naturellement, je ne suis plus partenaire Konami, mais avec une aigreur, entre guillemets, dans le sens où j'ai vraiment l'impression d'avoir été pris pour un idiot. Bon, la première partie n'était pas folle, ça aurait quasiment pu suffire à ce que je prenne une pause, parce qu'en soi, sur le moment, je vous assure que je l'ai un peu mal vécu, c'était, globalement, du foutage de gueule, et venant de la part de la marque qui détient le produit sur lequel tu crées du contenu, ce n'est pas facile à encaisser, mais bon, peu importe. La deuxième partie, elle n'est pas folle non plus, mais cette fois, elle ne dépend que de moi, globalement. Bon, à côté de ça, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, mais j'ai vendu mon entreprise d'achat-re-vente de cartes Yu-Gi-Oh, c'était une aventure absolument géniale, c'est une aventure qui a commencé fin 2020, septembre 2020, il me semble, donc qui a duré quasiment trois ans, un peu plus de trois ans, je sais, il faudrait revoir les dates, mais globalement, c'était génial, c'est ce que j'en retiens, c'était un rêve de gosse, en fait, et je pense que beaucoup s'identifieront à ça, j'avais accès à énormément de cartes, et c'était juste génial, ça m'a ouvert pas mal de possibilités en termes d'entrepreneuriat, puisque j'ai découvert des aspects de l'entrepreneuriat que je ne connaissais pas, comme la gestion d'équipe, la gestion de situations financières, de plein de choses, en fait, je ne saurais pas tout illustrer, mon script n'est pas assez complet pour que j'ai une trame complète, mais voilà, ça m'a appris énormément de choses en termes d'entrepreneuriat, j'ai cependant décidé de fermer l'entreprise, puisque pour des raisons, on va dire, internes à l'entreprise, j'ai, eh bien, tout simplement, dû me séparer de mes employés, pendant un temps, j'étais en mode, ok, mindset de fou furieux, je fais tout tout seul, c'est possible, on ne va pas se mentir, c'est possible, et j'aurais pu continuer comme ça, mais je faisais des, du coup, à ce moment-là, j'avais YouTube plus mon entreprise principale, plus je devais gérer les cartes tout seul, plus ma vie perso, etc., je faisais des 8 heures, 2 heures du mat', tous les jours, j'exagère un peu, mais vous avez un peu l'histoire, l'illustration de tout ça, et en vrai, ça a duré un mois et demi, et après, je dis, stop, ce n'est pas possible, et donc, je me suis séparé de tout ça, et j'ai vendu à l'entreprise Pumbaland, ce qui est marrant, c'est que Pumbaland, c'est notamment Franck, pas que, mais notamment Franck, et Franck, il me suit depuis le début de ma chaîne, lorsqu'il était employé le coin des barons. Monster Rebound Corporation, c'était genre 16 000 ventes, quelque chose comme ça, des centaines de milliers de cartes disponibles, franchement, c'était un rêve éveillé, en fait, tout simplement. Malgré ça, je pense qu'il faut quand même être honnête, sur le moment, j'étais content d'avoir vendu, parce que, à l'instant T, c'était me soulager, entre guillemets, après réflexion, même assez vite, en fait, juste après la vente, j'ai quand même eu un contre-coup de, j'ai un peu vu ça comme un échec, on ne va pas se mentir, ça, ce n'en était pas du tout un, au final, parce que c'était un choix et c'était, il y a plein de choses à prendre en compte, évidemment, mais je l'ai un peu vu comme un échec et, encore une fois, ça arrivait en même temps que tout le reste. Bon, normalement, à ce stade de la vidéo, vous vous dites, ok, la do economy plus l'échec de l'entreprise de cartes alors qu'il marchait bien, mais juste, à titre perso, c'était trop lourd à gérer, ça fait beaucoup, c'est déjà assez lourd comme situation, mais, ben, ce n'est pas tout. Moi, je suis un joueur Yugi, je ne suis pas un joueur compétitif parce que je suis rincé en termes de compétitivité, j'aime bien juste jouer, si j'ai des cartes fortes, c'est cool, mais je ne suis pas là à trahir des objectifs, etc., mais j'aime le jeu, en fait, c'est ma passion, j'aime ce jeu-là et j'aime jouer au jeu. Et justement, en fait, je ne sais pas si c'est à cause des deux premiers facteurs, maintenant, je me pose la question, sur le moment, je ne me la posais pas vraiment, mais maintenant, je me dis, peut-être que c'est lié, mais à ce moment-là, je ne m'y retrouvais plus du tout dans le jeu, c'est-à-dire que je n'avais plus l'impression d'apprécier le jeu et c'est assez logique, en fait, si tu as du mal à kiffer le jeu pour lequel tu crées du contenu, forcément, tu auras du mal à créer du contenu et j'avais l'impression que ça se ressentait, en fait, dans mes vidéos, donc c'était encore un truc de plus qui venait s'ajouter à ça. J'en étais à un stade où je n'arrivais plus vraiment à m'intéresser aux nouvelles sorties, aux jeux, etc. Pour vous donner une illustration et je m'excuse à tous les potes du DC qui ont dû me supporter, pendant peut-être 6 mois, j'ai joué Dark World, pas parce que le deck me plaisait, alors j'aime bien Dark World, on ne va pas se mentir, d'ailleurs, j'ai toujours dit sur ma chaîne que j'adore ce deck-là, j'adore les artworks, etc. Mais je jouais Dark World pour une raison, déjà, j'avais les cartes, c'est une première raison, mais surtout, c'est que Dark World, il enlève les cartes de la main et si l'adversaire n'a plus de cartes en main, il ne joue pas et donc, je n'avais pas besoin d'apprendre les decks de la méta, ça me permettait juste d'aller à la boutique de chill et de jouer un deck que je connais, que j'aime bien sans être obligé d'apprendre les nouvelles cartes, les nouveaux combos, etc. Et c'est infâme, on ne va pas se mentir, le deck est pour le coup assez insupportable mais c'est juste pour illustrer mon état d'esprit à ce moment-là du jeu et du coup, c'est ça pour expliquer le fait que quand tu as moins d'attrait pour le jeu sur lequel tu crées du contenu, c'est vachement plus difficile d'allumer la caméra et de faire comme si tout allait bien et que tu étais ultra hype dans une nouvelle sortie, etc. Parce que, il faut être honnête, il y a des trucs qui sont parfois pas fous, il y a des produits qui sont pas fous, des cartes qui sont pas folles ou qui sont trop fortes, des power creeps. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui parlait un peu de la fin de Yu-Gi-Oh! Alors attention à prendre des principes mais si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir parce que je la trouve intéressante. Il y avait un peu ça aussi de se dire mais est-ce qu'il n'y a pas plein de décisions communes qui font qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être moins intéressé et du coup, ça me poussait un petit peu. C'était aussi cette période-là, fin de période de les deux premiers trucs sont pas fous, il y a ça qui arrive en même temps et j'étais là en mode du coup, j'ai juste pas envie tout simplement. Bon, cependant, pendant trois mois, je n'ai pas rien fait. Je ne suis pas resté dans mon canapé à rien branler parce que ce n'est pas mon état d'esprit déjà premièrement et surtout parce que j'avais besoin de changer d'air en fait, tout simplement. Donc pendant trois mois, j'ai tryhard pas mal de trucs. J'ai changé des choses aussi d'ailleurs, la nouvelle caméra, normalement, vous voyez pas mal la différence et normalement, la qualité est plutôt cool. J'ai tryhard pas mal de trucs notamment du côté d'Urban Rivals donc j'avais déjà créé un peu de contenu sur cette chaîne avec Urban Rivals et je voyais bien que ça ne vous intéressait pas spécialement que vous ne me suiviez pas pour ça donc j'ai fait une chaîne secondaire qui n'est dédiée qu'à ça où je fais tout à la main ma caméra, moi on bricole machin. J'ai été chez Acute Game donc les développeurs du jeu vidéo et d'ailleurs, on met normalement en place un très gros projet qui peut être genre le projet de ma vie entre guillemets mais on verra. En tout cas, c'est cool et surtout, ça fait du bien en fait de travailler avec une marque qui est genre vraiment reconnaissante et contente qu'il y ait des créateurs de contenu qui se butent pour le jeu, etc. Et quand tu sors du partenariat avec un ami et que tu vois ça, tu es là genre la vie est belle D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par le jeu ou peut-être que vous êtes juste curieux, allez, follow ma chaîne secondaire. Je ne fais pas du contenu très régulièrement mais j'en parle souvent et d'ailleurs, Acute Game au passage continuera probablement de sponsoriser des vidéos sur cette chaîne-là alors sponsoriser c'est juste en intro mais donc vous n'avez pas fini d'entendre parler d'Urban Rivals. Anecdote un peu nulle sur cette période-là, cette période de flou où j'étais plus vraiment parce que créer du contenu Yu-Gi-Oh! ça prend beaucoup de temps, on ne va pas se mentir et du coup quand tu arrêtes d'un coup tu te retrouves avec beaucoup de temps et j'ai fait des trucs qui pouvaient probablement paraître nuls pour certains d'entre vous mais j'ai rangé mes cartes derrière moi j'avais des piles de cartes énormes et j'ai pris du temps pour ranger mes cartes chose que je n'avais pas fait depuis genre 6 mois et je me suis retrouvé avec des trucs genre un doublon de The Sulti je ne sais pas d'où sort la deuxième copie mais j'en avais deux peut-être que je les drop peut-être que je les récupérais dans une collection j'en sais rien mais voilà j'ai eu du temps pour moi et j'ai eu du temps pour faire ces trucs là que je n'avais pas pris le temps de faire et le fait par exemple de ranger mes cartes ça te met dans un mood où tu es là genre ah ouais mais ça en fait c'est fort et puis j'ai commencé à côté d'ailleurs la pile est juste ici j'ai commencé à regarder un petit peu les formats un peu format alternatif tu vois Godformat format Edison machin et ça te redonne un peu envie de jouer tout ça pour arriver à la partie suivante qui essaye de structurer un petit peu la vidéo bon on va dire que c'est un peu la conclusion de cette vidéo c'est à savoir qu'est-ce que va devenir cette chaîne Yu-Gi-Oh qu'est-ce que vont devenir ces centaines d'heures de travail à créer du contenu etc et bien pour votre plus grand plaisir en tout cas j'espère en tout cas pour le mien voilà je suis juste content que ce soit le cas et bien je vais reprendre les vidéos YouTube et surtout je vais me concentrer sur le fait de mieux travailler et mieux produire du contenu ça passe par pas mal de choses il y a quelques temps je sais pas ça faisait peut-être 3 mois ou 4 mois je faisais appel à un miniamaker et déjà ça me soulageait pas mal de choses parce que ça me faisait des miniams plus quali et je trouve ça cool de vous proposer des miniams plus quali et surtout parce que ça me fait gagner peut-être 20 minutes parce que moi je suis nul en montage donc je faisais des bricoles et du coup je vais également faire appel à un monteur vidéo d'ailleurs il aura probablement intervenu sur cette vidéo peut-être que vous aurez vu la différence je n'en sais rien et du coup ça va me permettre de libérer plus de temps parce que souvent quand tu tournes une vidéo tu as ton tournage qui n'est pas forcément très long et derrière tu as tout le taf de montage qui prend souvent beaucoup de temps je pense aux vidéos hebdo news j'avais déjà 2 heures de recherche 35 minutes de tournage et 2 heures de montage et si tu enlèves les 2 heures de montage tu peux consacrer plus de temps à la recherche ou tu peux consacrer plus de temps à travailler sur des scripts pour d'autres vidéos et ça va être un petit peu l'objectif ma dernière vidéo c'est une vidéo sur Kazuki Takahashi et j'en suis extrêmement fier je crois que sur le moment j'étais un peu dégoûté parce qu'on peut considérer qu'elle a flop sur ma chaîne en tout cas elle marche moins bien que des vidéos d'ouverture ce qui est décevant d'un point de vue de travail mais en fait je crois que je suis quand même content et surtout très fier de l'avoir fait parce que je crois que cette vidéo je l'ai plus sortie pour moi que pour vous genre en mode c'est mon hommage et aujourd'hui je suis content de l'avoir fait mais si je vous parle de cette vidéo là c'est surtout parce que je pense que je vais axer ma chaîne sur pas mal de vidéos de ce style alors pas forcément à retracer l'avis de quelqu'un mais j'ai pas mal d'idées de vidéos qui nécessitent beaucoup de temps de travail et derrière il y a des vidéos qui sont notées sur mon Google Keep depuis très longtemps mais qui nécessitent énormément de travail et le fait de ne plus faire le montage ça me donnera le temps de travailler sur ça donc voilà l'objectif 2024 c'est autant de contenu peut-être un peu plus en fonction du temps que ça me dégage mais surtout du contenu de meilleure qualité à côté de ça je pense que je vais essayer de reprendre l'extreme également beaucoup de promesses dans cette vidéo on verra ce qui peut être tenu en tout cas c'est l'idée reprendre les streams assez régulièrement et puis globalement être actif en fait tout simplement pour couvrir toutes les actualités et les sorties Yu-Gi-Oh bon voilà je pense qu'on a fait le tour de tout j'ai essayé de rien oublier peut-être des choses que j'ai oublié parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et que 3 mois tu oublies beaucoup de choses notamment le fait de parler tout seul devant un micro je sais pas trop quand sortira cette vidéo là probablement mi-janvier mais peut-être un peu plus tard en fonction de quand est-ce que j'ai le temps de m'y prendre mais quoi qu'il en soit je vous souhaite une bonne année 2024 pour ma part je pense que 2024 va être une année assez chargée je pense qu'il y aura pas mal de projets qui vont se réaliser que ce soit pour du Yu-Gi pour le futur de cette chaîne YouTube pour Twitch même pour la partie Urban Rivals avec des projets que j'ai avec Actual Game etc donc ça devrait être une bonne année normalement quoi qu'il en soit je vous donne rendez-vous mercredi prochain 17h pour une nouvelle vidéo normalement le script est quasiment terminé donc ça devrait sortir à temps si c'est pas le cas je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et puis sur ce prenez soin de vous faites de mon re-duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz